Chers amis compatriotes ivoiriens, africains, chers amis aussi de l'Italie, les leaders ivoiriens vivants ou résidents en Italie qui sont autour de la table ont pris une initiative assez grave de saisir son éminence, j'allais dire son excellence ou son éminence, le pape François. Parce que la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire est très très sérieuse. Et tout à l'heure, nous allons vous expliquer pourquoi. Mais avant d'aller plus loin, je vais tout à l'heure passer la parole au coordonnateur de la plateforme, c'est-à-dire nous tous qui sommes là, notre patron, notre coordonnateur général qui est là, je vais lui passer la parole. Mais avant, en français, je vais présenter les amis qui sont autour de la table, les responsables qui sont autour de la table. A l'extrême gauche, vous avez M. Jean-Baptiste Canan. Il est le président de la FIDOM Italie. La FIDOM, c'est la fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique. Jean-Claude Zouigny est le président d'une structure de la société civile qu'on appelle Côte d'Ivoire, libre expression, qui est basée ici en Italie. Il est basé à Torino. A l'extrême droite, il y a M. Évariste Naïo. M. Évariste Naïo, il est le représentant d'un parti politique. C'est le parti UNG, Union de Nouvelle Génération, qui est un parti créé par un compatriote qui est bien connu en Côte d'Ivoire, le président Stéphane qui est à part. Donc, M. Évariste Naïo le représente dans toute l'Italie. Il vient de Milan. Il est à Milan. Pendant que nous continuons, tous les portables doivent être mis sous silence. D'accord ? On met tous les portables sous silence. Après Évariste Naïo, je dois présenter à ma droite. C'est lui qui est le représentant des patriotes de Brachia et en même temps président d'une structure culturelle ivoirienne qu'on appelle Zatcheda. Et tout dernièrement, c'est lui qui est l'actuel coordonnateur de la plateforme. Parce que notre organisation, c'est que le président, on le met un an. Après, on prend un an. Après, on prend un an. On nomme chaque président. Donc, chacun de nous. Et moi-même, qui viens de présenter mes amis et compagnons de luxe, je suis docteur Boga, Sapo Gervais. Je suis le président fondateur de la FIDO. Donc, c'est lui qui est mon président en Italie. J'ai un président en France. J'ai un président en Allemagne. J'ai un président aux États-Unis, un peu partout. Je suis professeur à l'université. Donc, mes compatriotes me connaissent. Et puis, en Côte-Ivoire, dans l'organisation de l'opposition face à M. Ouattara, on a créé une grande coalition qu'on appelle EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Je suis un des vice-présidents. Je suis le cinquième vice-président. Donc, c'est ensemble que nous avons décidé de créer cette structure et de décider de décrire ou pas. Il y a un an qui arrive. Le FPI, le Front populaire ivoirien, le parti du président Laurent Bago, son représentant est en train d'arriver. Et puis, il y a les filles de Marie-Corée, qui est une structure aussi. Ils sont en train d'arriver. Voilà un peu que j'ai présenté notre organisation. Et c'est nous qui avons décidé d'écrire ou pas. Donc, tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi on a pris cette démarche. Mais avant, je vais laisser la parole à celui qui nous reçoit à Brescia. Parce qu'on aurait pu faire ça à Milan. On aurait pu faire ça à Torino. Ou bien à Rome. On est venu à Brescia, parce que notre coordonateur est à Brescia. Merci, merci. Merci. Signor, signore. Sono molto lieto di avoir vous invitées ici à Floreau pour cette grande manifestation politique, pour cette conférence stampée. Près de mon intervention, j'aimerais remercier les autorités politiques et administratives de Brescia et de Provence qui ont soutenu la lutte démocratique au poste d'Avorio. J'aimerais remercier surtout l'onorevole Paolo Corsini, sindaco de Brescia dans la L92, le signore Martina Soli, pace à la sua anima, sindaco de Brescia dans la L92, le signore Lorenzo Ebrandelli, sindaco de Floreau dans la L92, le signore Angela, sindaco de Compiègne dans la L92, 2005, carissimi invitati, questi cinque sindaco, hanno fatto tanto per la poste d'Avorio. Quand nous avons eu avuto la guerre, hanno voté le tigre, le vestige et tout dans la poste d'Avorio. Et nous discutons aussi les nos ministres, qui sont tous passés à Brescia, quand nous avons eu l'opposition. Un de leurs a été le premier ministre de Cors d'Avorio. Carissimi invitati, forse ne le sapete, ma d'April 2011, viviamo in Cors d'Avorio une dictature feroce, avec l'aide de la France, qui a armé une réveillée, qui a massacré plus de 55.000 personnes en Cors d'Avorio, surtout dans l'Ouest. Nosso leader, Moran Babu, et la liberté condisionata in Bruxelles, a une scala de valoirs, qui est très brave pour nous, qui nous avons cherché, a valoirs de la vérité, de la justice et l'etique. Carissimi invitati, je ne voulais pas faire un discours de kilométrie, mais, comme disait l'idealiste, Pablo Ortega, qui disait, nous sommes une communauté humaine et nous aiderons la personne à avoir une autodétermination et les peuples, pour qu'elles puissent être librement. à la fin de la citation. Bonne conférence. Merci à notre papa qui est très bien. Merci. Chers amis ivoiriens, je voudrais vous signaler qu'à vrai où nous sommes, ce n'est pas une petite ville. C'est ici qu'est née la première association qui a organisé des manifestations en Italie. C'est-à-dire, de 2002, nous avons créé un mouvement qui s'appelle le mouvement du 2 novembre. et c'est ce mouvement qui a organisé des manifestations en Italie devant le consulat français à Milan. Ce mouvement est né dans ce quartier où nous sommes aujourd'hui. ce mouvement est né dans ce quartier. Alors, je ne vous faisais pas encore un autre discours. On dit genou quand la tête est là. Le genou du papa, le chapeau. Alors, frères et sœurs, soyez les bienvenus et pensez, pensons tous la fois du froid. L'air très grave. Il n'y a plus question de rester derrière et finir des discours stériles. Que du rôpe ministre, comptez vous aller le tour. Merci. Merci beaucoup. Alors, je voudrais juste dire que il a planté le ricord. A sa suite, il est bon quand même de remercier le maire de Flero-Brescia. Parce que nous sommes quand même dans la salle de la mairie. Un amour ivoirien ou africain, il faut reconnaître que ce n'est pas toujours évident qu'un maire élu, quel que soit son bord politique, accepte de donner la salle de la mairie, la salle de la commune, à des immigrés. Donc, je voudrais qu'on salue le maire de Flero-Brescia. L'étape ultime de notre rencontre, c'est de dévoiler le message d'alerte que nous adressons au pape. C'est pour ça que nous sommes venus de partout. Ils sont arrivés de Torino, de Parma, de Milano, de Firenze. Il y a une personne de même qui est arrivée de Napoli, de Vérone aussi à la rive. On est venus d'un peu partout à cause de ce message qu'on adresse ou pas. Mais on ne peut pas adresser le message comme ça parce que c'est une ligne couverte. Donc, on a voulu l'ouvrir ici. Et puis, demain, ça sera au Vatican parce qu'on nous a communiqué tous les contacts des journalistes du Vatican. et évidemment, nous avons aussi la grève du pape. Et donc, demain matin, dès lundi, sous l'aide recommandée, ce courrier sera au Vatican. Libre au pape de nous convoquer et nous irons au Vatican pour expliquer. Mais ce qui est intéressant, je vais vous dire aussi pourquoi. En Côte d'Ivoire, les archevêques et les évêques de Côte d'Ivoire, ils ont adressé un message au régime de M. Alessand Matara, et un message à tous les hommes politiques de Côte d'Ivoire. Et dans le message, c'était lors de la conférence des évêques en Côte d'Ivoire, la conférence des évêques a eu lieu à Corobo. Et à cette occasion, c'est la 114ème conférence épiscopale de Côte d'Ivoire. Donc, tous les évêques de Côte d'Ivoire, ils ont eu une conférence. Et pendant la conférence, ils ont adressé un message aux hommes politiques. C'est extraordinaire, parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu ça. Que des évêques, des hommes de Dieu, décident d'écrire aux hommes politiques, de leur parler, c'est que la situation est grave. Et tout à l'heure, je vais vous dire, qu'est-ce que les évêques ont dit? Mais avant que les évêques ne parlent, le nonce apostolique, celui qui représente l'ambassadeur du pape, le nonce apostolique, lors de la cérémonie des vœux au président de la République de Côte d'Ivoire, M. Ouattara, le nonce apostolique a dit au chef de l'État, la situation est grave. Mais quelle est cette situation qui est grave? Mesdames et Messieurs, en octobre 2020, la Côte d'Ivoire va faire une élection présidentielle. Voilà le danger. On ne peut pas comprendre pourquoi, en Afrique, dès qu'il y a une élection présidentielle, chacun prend, il va y avoir des morts, des blessés. partout en Afrique, dès qu'il y a une élection, il va y avoir des morts. C'était pour ça. Et en 2010, la Côte d'Ivoire, jamais dans le monde entier, on a vu cela, à cause d'une élection présidentielle, on a tué des personnes. Bon, officiellement, M. Ouattara dit que c'est 3 000 morts. Mais nous qui sommes Ivoiriens, on sait que c'est pratiquement le double, ou bien le triple. D'ailleurs, la commission que M. Ouattara lui-même a mise en place, la CDVR, commission dialogue, vérité et réconciliation, dirigée par l'ancien gouverneur de la BCAO, M. Charles Conant bâti. Le rapport n'a pas été rendu public. Et dans ce rapport, il a dit, est-ce qu'on peut faire silence ? Ce que nous faisons est extrêmement grave. Celui qui pense qu'il ne peut pas faire silence, je suis désolé, mais il va nous attendre dehors. Parce que nous, on ne s'est pas déplacé au rien. C'est notre pays qui est en train de brûler. M. Charles Conant bâti à faire un travail qui a coûté des milliards à la Côte d'Ivoire. Il a sorti un rapport. Dans le rapport, il y a 16 000 morts. M. Ouattara n'a pas rendu le rapport public. L'heure est grave. En octobre qui vient là, on va voler une élection. Est-ce que ce qu'on a vécu en 2006 ne va pas se répéter encore en 2020 ? Voilà l'intuit des Ivoiriens. Donc les évêques qui voient cette situation et qui sont inquiets ont décidé d'interpeller les hommes politiques. et ils ont adressé un message. Ils ont dit aux hommes politiques quatre choses. Ils disent, si vous voulez qu'en 2020, octobre 2020, on ait une élection présidentielle tranquille, quatre conditions. 1. Créez la réconciliation. Pourquoi vous voulez faire une élection plus à la guerre ? Pourquoi ? Pourquoi vous vous insultez ? Pourquoi vous vous attaquez ? Calmez-vous. Faites la réconciliation. 1. Cela veut dire quoi ? Si on n'en a pas dans la réconciliation, on risque de faire encore la guerre pendant l'élection. Voici ce que les évêques ont dit. 2. Ils disent, gouvernement, opposition, société civile, créez le dialogue. Créez le dialogue pour que le climat sociopolitique soit calme et qu'on puisse faire une élection tranquille. Voici ce que les évêques ont dit. 3. Les évêques disent, si on le fait d'une élection démocratique, respectez la constitution, respectez la commission électorale indépendante. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que, si l'élection est juste, il faut que l'arbitre soit neutre. Il ne faut pas que l'arbitre soit du côté du pouvoir. Il ne faut pas que l'arbitre soit du côté du pouvoir. de l'opposition. Il faut un arbitre propre, un arbitre tranquille. Comme ça, si l'arbitre dit, c'est toi qui as gagné, tout le monde est d'accord. C'est toi. C'est ce que les évêques ont dit. 4. Les évêques disent, je suis en train de me souvenir du dernier point. Pour moi, je regarde un peu quand même parce que c'est le texte des évêques. La dernière condition, oui, les conditions de consolidation, le rôle. Alors, la dernière condition par exemple. Oui, très bien. Donc, j'ai fini avec la CEI. Et puis, l'état de droit. Oui, j'ai déjà parlé de l'état de droit. Donnez-vous le texte en français si vous voulez. Et là, voilà. La dernière condition que les évêques ont évoquée, c'est la quatrième condition qui est la conséquence. C'est celle de l'égalité, des chances, etc. Voilà. Donc, première condition, réconciliation. Deuxième condition, que j'ai rappelé, le dialogue. Troisième condition, respecter la constitution et la commission électorale indévalente. La quatrième condition, ils disent que tout le monde soit candidat. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une élection ouverte. Voilà ce que les évêques ont dit. Maintenant, messieurs, quand les évêques ont dit ça, tout le monde dit que les évêques font la politique. En continu, les évêques font la politique. Deux jours après, le cardinal d'Abidjan, Jean-Pierre Coutouan, il dit, c'est Jean-Pierre Coutouan, c'est le cardinal des choses, il est achevêque, il est achevêque du diocèse d'Abidjan, il est cardinal. Et lui, il dit que les jeunes de son église, de l'église catholique, les femmes ont demandé à faire une marche pour la paix. Ils disent que la vie politique est trop dangereuse, ils veulent faire une marche. Jean-Pierre Coutouan, Monseigneur, il a pris une lettre, il a écrit à tous les curés d'Abidjan, pour dire, je suis d'accord avec cette marche, on va faire une marche priante, une marche de prière, qui va commencer à la place de la République, à Abidjan, jusqu'à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Ladeau. C'est très fâchée. Le régime d'Abidjan est grand. Ils sont allés voir les petits microbes d'Abidjan, ils sont rentrés sur Facebook, pour commencer à menacer. Si les catholiques font ça, les musulmans vont les adapter. Si les catholiques marchent, tous les musulmans vont marcher. M. Alassane Ouattara est en train de jouer avec la religion. Il ne sait pas que la religion, elle est mise en train d'être civile. Il est en train de jouer avec un danger. Et ce n'est pas la première fois que M. Ouattara a fait cela. Lorsque M. Ouattara a commencé la politique en Côte d'Ivoire, il a dit dans tous les journaux, on ne veut pas que je sois président parce que je suis musulman. On ne veut pas que moi parce que je suis du Nord. Je suis tout là. Et on a essayé d'avoir la guerre civile en Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens, ils sèvent entre eux. On a tous un peu évité le piège que nous avons mis à la Sainte Ouattara. Et aujourd'hui, la Sainte Ouattara est en train d'utiliser la religion. Il est en train d'utiliser M. Ouattara, contre les musulmans. pourtant, qu'est-ce que les évêques ont dit ? On va te prier pour la paix. Si tu es président et que tu aimes la paix, si les catholiques disent qu'ils vont marcher pour la paix, moi, président, je viens marcher pour la paix dans mon pays. Si les musulmans disent qu'ils vont marcher pour la paix, moi, président, je vais marcher pour la paix. Voilà le rôle d'un président. Mais le président, les gars disent qu'ils vont marcher, ils s'en vont prendre les jeunes pour venir effrayer les évêques, jusqu'à cette heure. Monseigneur, pour toi, on dit, bon, je ne veux pas la guerre. Il ne faut pas que demain, on dise que c'est l'Eglise catholique qui a envoyé la guerre. On ne fera plus la marche. On va prier au Saint-Paul d'Abidjan. Je dis merci, Monseigneur. Merci, Monseigneur. Parce que notre parable, ce n'est pas l'Eglise catholique qui va faire le parable des hommes politiques. Ce n'est pas l'Eglise catholique qui va apprendre la lutte des hommes politiques comme si c'était sa lutte. Donc, merci à l'Eglise catholique d'être sorti de ce combat. Mais les hommes politiques vont assumer le combat. Mes chers compatriotes, ce soir, on a voulu se retrouver ici pour dire à M. Wattenberg que nous, nous aimons notre pays. Mais on ne peut pas accepter notre pays brus. On ne peut pas accepter notre pays brus. Nous tous, on connaît le serment, on connaît ce qu'on appelle c'est la parable de Salomon, non ? On connaît la parable de Salomon. Je parle sous le contrôle de mes pères, mes pères qui sont là. C'est Salomon qui a dit, il y a deux femmes qui disent, c'est mon bébé, c'est mon bébé, c'est mon bébé, c'est mon bébé, c'est mon bébé. Ça fait dix ans qu'on s'est tue pour que Wattenberg gouverne. Dix ans. En dix ans, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de critique. On ne parle pas. Tu parles notamment en prison. Tu parles notamment en exil. Je suis en exil, ça fait dix ans. Et je ne suis pas le seul. A Paris, tous mes collègues qui sont à Paris, en exil. Je suis le seul en Italie. Mais il y a beaucoup, je dis, je suis le seul leader ici en Italie. Je vais aux Etats-Unis, il y a des exilés là-bas. Monsieur Wattenberg nous chasse de notre pays parce qu'on ne le critique pas. Quel est ce président qu'on ne critique pas ? Je viens en Italie ici, on critique les dirigeants. Je viens en France, on critique Macron. Je viens aux Etats-Unis, on critique Donald Trump. Qui est le président qu'on ne critique pas ? Tu es qui ? Même Dieu, il y en a qui le critique. Même Dieu qui nous a créé là. Il y en a qui se permettent de le critiquer. Dieu. Dieu on le critique. Dieu. Toi tu es qui ? Tu es Dieu ? Tu es Dieu, toi tu ne critique pas ? Je vais prendre deux minutes. Je vais passer la parole à un sous-ministre qui va résumer en Italien un peu. Il va résumer un peu. Tu sais que tout le monde comprend, mais il va dire ça un peu en Italien. En résumé. Tu vois un peu le film qu'on disait que j'ai suivi. Et puis tu sais que j'ai résumé. Parfois j'ai soufflé un peu. Ah il faut que tu es intelligent. Merci. Ok. Allora. Allora. Buonasera a tutti. Buonasera anche al parco. Allo ciò che ha detto il dottor Bogart è un po' la situazione della Costa d'Avoio. La Costa d'Avoio è che nel 2010 ha vissuto un'elezione che ha costato la vita ufficialmente a 3.000 persone. Però in realtà sono stati più di 18.000. Perché dopo l'11 aprile il presidente che è stato imposto dalla Francia ha fatto mettere in piedi una commissione che si chiamava commissione di allo e verità. E ci ha costato più di un miliardo del nostro franco per fare l'indagine e cose varie. Per trovare proprio la causa. Quando questa commissione ha finito i lavori che hanno dato al presidente tutta la documentazione, lui non ha voluto renderlo pubblico. Perché lui sa che effettivamente, perché hanno detto nel risultato delle loro ricerche, hanno dimostrato che soprattutto oltre i 3.000 morti che dicono ufficialmente, ci sono stati 16.000 morti. Però la maggior parte sono stati uccisi dai soldati dai ribelli. Quindi praticamente il lavoro che è stato fatto accostato ai contribuenti boriani non è stato reso pubblico. Quindi non sappiamo cosa contiene questi documenti. Oltre questo, da aprile 2011 fino ad oggi, nessun cittadino ivoriano può criticare il potere. Se uno si alzata a criticare, o va in galera, o va in disegno, o ancora il peggio, viene ammassato. La libertà in questo lavoro non esiste più. E andiamo avanti. Quindi oggi, oggi, nel Consiglio Pasquale responsabile della Chiesa Cattolica, il Consiglio d'Avorio, hanno deciso di scrivere una lettera al Presidente, chiamandola a fare in modo che la tensione politica sia messa a terra in modo che la gente possa sentirsi libera e che le popolazioni possano parlarsi tra di loro. E oggi c'è una vera divisione. Oltre questo, hanno deciso di organizzare una marcia pacifica, detta marcia di preghiera, che partiva praticamente dalla piazza della Repubblica fino alla Cattedrale, che sarebbe una ventina di chilometri. E su questa il potere non è piaciuto, perché si vede che il potere non ha bisogno di pace. Perché se una Chiesa dice che organizziamo una marcia pacifica per la pace in un paese, al contrario il potere deve sostegnere questo movimento. Però, cosa hanno fatto? Hanno richiamato altri ragazzi, quindi sulla red sociale, Facebook e cose varie, ci sono stati menaggi nel confronto dei preti, dei vescoli e così via. Addirittura ci sono stati delle minacce peggiori, di morte. Quindi i vescovi hanno cercato di opporre la religione musulmana, l'islam, alla religione cristiana, cioè cattolica. Allora, poi il vescovo d'Akijan ha deciso di richiamare tutti i giovani cattolici, uomini e donne, a fare in modo che la marcia, detta pacifica, sia annulata e che si ritrovano all'interno della Cattedrale per una giornata di preghiera per la pace. Quindi questa situazione rende la costa d'agorio molto, molto, molto tesa e molto difficile, in previsione all'elezione presidenziale di ottobre 2020. Quindi, pensando a quella, abbiamo deciso di anticipare, chiamando il Papa a avere un riguardo sulla costa d'agorio. Quindi noi, responsabili di vari gruppi, partiti politici, abbiamo deciso di scrivere una lettera al Papa, chiedendo, oltre al Papa, a tutti i vescovi preti occidentali, di aiutare la costa d'agorio ad uscire nel mondo pacifico di queste elezioni di ottobre 2020. Perché non vogliamo andare a votare e dopo di che la gente, invece di andare a casa, va al cimitero. Quindi il nostro obiettivo è di arrivare a richiamare l'opinione internazionale, la comunità internazionale, ad aiutarci, ad aiutare, per fare in modo che le prossime elezioni siano democratiche, che tutti i candidati possano presentarsi e soprattutto al rispetto della Costituzione di Moria. Quindi il motivo del nostro incontro stasera è questo, è di avere un'elezione pulita, un'elezione pacifica, un'elezione dove un cittadino libero va a votare e ritorna a casa in famiglia. Quindi è per questo modo il chiamo del dottor Dugano. Grazie. Grazie, grazie beaucoup. Je voudrais, avant que l'on passe a la lecture de la lettre, en fait, on vous avais dit qu'on attend deux autres personnes qui arrivent, c'est ce qui nous retarde un peu. Merci à nos compatriotes qui sont venus pour assister, comme on est un vrai chien, et que vous êtes ici, c'est normal pour venir assister. Parce que c'est vrai que c'était une conférence de presse, on était tenté d'aller à Rome, puisque c'est là qu'il y a la deux centaines de journalistes du Vatican, donc on a les contacts. Mais on a voulu venir ici, parce que celui qui est le coordonnateur de notre plateforme de leader, on a été dit actuellement, c'est le frère, comment dire, Nioncio Bertin. Donc, on a voulu venir un peu réveiller aussi très cher, parce qu'il y a un moment, on vous a pas entendu. Là, on s'apprête à aller à la haine. Moi, en cas, je finis ici, d'ici demain, je vais à Paris. De Paris, on va à Hollande, au procès. Donc, je vais, avant qu'on fasse la lecture de la lettre, je vais dire deux choses. Non, deux, ouais, deux. Une chose encore sur M. Wattara, c'est important, et puis la deuxième, je vais vous dire, pourquoi même on a décidé aussi, après les évêques, pourquoi l'idée du pape, on a voulu le faire maintenant ? Parce qu'il y a quand même longtemps qu'on a l'idée. Nous, on est en Italie, le pape, il est quand même ici. D'accord ? Donc, je vais vous dire ça tout à l'heure. Mais je finis avec M. Wattara, parce que c'est vraiment intéressant ce que fait M. Wattara, d'un coup de vue, absurde. Oui, oui, c'est intéressant, d'un coup de vue absurde. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant dès qu'on est absurde. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui nous intéresse dans ce qui est mal à faire. La première chose, M. Wattara, c'est jour-ci, il a accepté. Souvent, on dit que c'est lui. Parce que quand tu es chef de l'État, tout ce qui s'est passé dans le pays, c'est que tu es d'accord. M. Wattara, c'est ça, le chef de l'État. M. Macron ne peut pas accepter qu'il y ait un ennemi de la France sur le territoire de la France. Non. Si Macron est d'accord que Guillaume Soro soit sur son territoire, c'est que dans la philologie de Macron, Guillaume Soro n'est pas éménie de la France. Ah, c'est intéressant tout ça. M. Wattara a accepté que dans le climat qu'on est en train de vous décrire, il soit diffusé en Côte d'Ivoire un film qu'on a appelé « 69 jours, le temps des assassins ». Regardez le titre du film. On est en train de préparer une élection. Tout le monde a peur. La fête de Noël est de Gouverneur. On va passer ça dans la frayeur parce qu'on voit qu'on est en guerre avec Guillaume Soro, le chef de la rébellion. Les Ziborènes n'ont pas dormi parce que le 23 décembre 2019, M. Wattara a délivré un mandat d'ailleurs avec Guillaume Soro. Ah, tout le monde a peur. Le monsieur Zémi qui était le chef de la rébellion. Tu lui étais dans la guerre, comment on fait ? Tout le monde trempe. C'est ce que Wattara a servi aux Ziborènes. Et on a dit de préparer une élection. M. Wattara se torna un film. Mais pourquoi c'est lui ? Pourquoi nous, on l'accuse ? Pourquoi docteur Boga accuse Wattara ? M. Wattara, pourquoi ? Mais parce que dans le film, là, c'est M. Wattara qui est l'acteur principal. Lui-même, chef de l'État, était assis et puis un journaliste qui tend le micro. Oui, vous savez, en 2002, on a voulu le tuer. Ils sont venus avec des chants. C'est Babo qui les a envoyés. C'est Simone Babo, c'est vrai que vous dites est-ce que ça, un président fait ça ? Regardez, des enfants qui ont fait ça. Un président de la République, un président de la République. Quand tu es président, tu atteins le sommet. Quand tu es président, les petites critiques, là, tu n'es plus dedans. Tu es en haut. C'est pour ça qu'un président ne peut pas accepter d'être président d'un parti politique. J'ai écrit, où est le livre même ? J'ai écrit ici. C'est quoi un président de la République ? Un président de la République, c'est quoi ? Un président de la République, c'est quoi ? Nelson Mandela avait 17 ans en prison. 17 ans. Nelson Mandela, tout vous voyez ici, il avait 17 ans en prison. Mais le jour où Nelson Mandela sort de prison, le 11 février 1990, il calme les Sud-Africains noirs pour ne pas qu'il y ait la guerre avec les Sud-Africains blancs. Voilà un président. Voilà un président. Nelson Mandela fait 17 ans en prison. J'ai dit 17. Le jour où il sort de prison, toute l'Afrique du Sud, président, président, Nelson Mandela il y a un président, il calme les Sud-Africains noirs pour ne pas qu'il fasse la guerre avec les Sud-Africains blancs. Voilà un président. Mais on a un président en Côte d'Ivoire, il fait film. Il fait film pour dire oui, ceux-là ils sortent et puis dans le Sud, il sort de sa bouche. Ce sont des animaux, ils ne méritaient pas de diriger la Côte d'Ivoire. C'est pas un pouvoir qui ment. Il a dit ça. Est-ce qu'un président peut faire ça ? Un président qui rassemble. Tenez-vous bien, la Constitution de la Côte d'Ivoire a dit que c'est qu'un tac. le président de la République est le parent de l'unité nationale, l'unité nationale. Si un président ne c'est pas une union, c'est pas un président. Un président qui divise, c'est pas un président. La devise, la Côte d'Ivoire, c'est quoi ? Qui connaît la devise ? Union, discipline, travail. Union, discipline, travail. Union, 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 quoi l'union ? Si le président est le président de la République, bon, le président est le président de la République politique. Un président est le président de tous les pouvoirs, il est le président de la République, donc c'est ce qu'on a foutu. S'il est le président de la République, il a le mal à être pédéphérique, c'est ce qu'il a foutu. Parce que lui, le président est le RGDP, donc tout le monde va être RGDP. quand on leur dit ça, il faut se... Attendez, mais on est parti à l'école ? Le président de la République, il a changé la constitution de Côte d'Ivoire. Dès qu'il est venu au pouvoir, il a changé la constitution de Côte d'Ivoire et il a proclamé la nouvelle constitution le 8 novembre 2016. Et dans sa nouvelle constitution là, M. Wendela dit « Je suis président du RGDP. » Bon, quand il est président du RGDP, nous, on est mort. Parce que nous, on n'est pas politique. Parce que moi, je n'ai pas des partis politiques. Donc, c'est ce que tu as passé. Lui, il est président du RGDP. ce n'est pas RGDP, il est néacif. Il est en danger. C'est ce qui a eu à Diom Solo. Il appellait Diom Solo au président d'Assemblée. Il dit « Diom Solo, je te donne 48 heures, il faut décider. Si tu n'es pas RGDP, tu démissionnes de l'Assemblée nationale. Voilà, il est président. Voilà, il est président. Oui, il est en dehors de l'eau. Bien, il est en dehors de l'eau. Voilà. Dans la vie, chacun fait son job. Dans le RGDP, il est en dehors parce qu'on parle beaucoup. Il faut qu'on boive un peu d'eau. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Merci. Je vous lève, chers familles, voilà. Si vous voyez que j'insiste sur cette chose-là, parce que c'est comme ça que la guerre arrive dans les pays. La guerre, elle ne tombe pas du ciel. Ce sont les actes qu'on pose qui font la guerre. Le président de la Côte d'Ivoire, il a accepté qu'un film sort qui a fait un film, qui est le fils de l'ami de M. Ouattara. Son père, il s'appelle Dominique Payne, père à son âme, il est décédé. et Dominique Payne, c'était le premier conseiller de l'ambassade de la Côte d'Ivoire, de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, au moment où la rébellion naissait en 2002, en septembre 2002. Et le monsieur était le numéro 2 de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. C'est le jeune homme qui fait le film. Et le chef de l'État, le président de mon pays, il est assis dans le film là et puis parle des faits qui se sont déroulés en 2002. On est en 2020. Il parle de 2002. Où il y a eu la guerre ? On est en 2020. Il y a la guerre qui est devant nous. Ce n'est pas sage. Ce n'est pas sage. Ce n'est pas sage. Et en tant qu'Ivoire, on a le droit d'avoir peur. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui veulent qu'on fasse la guerre. Il ne faut pas qu'on le suive. S'ils veulent qu'on fasse la guerre, on va dire non. Mais c'est lui qui va faire partie. C'est lui qui veut qu'on fasse la guerre dans notre pays. On va dire non. Mais lui, on va faire partie. La deuxième chose que je voudrais vous dire. Heureusement que tout ce que nous disons c'est en direct. Parce que là, dans cette vidéo là, tous ceux qui sont en vigueur nous suivent. C'est une télévision en ligne qu'on appelle on va déjà. Je les salue mes compatriotes. La deuxième chose que nous souhaitons à faire qui nous interpète. Mes chers pères, mesdames et messieurs, le 11 avril 2011, le président de l'autre pays, la France de Nicolas Sarkozy l'a enlevé au pouvoir. Ils ont combatté le palais. Ils ont combatté les compatriotes. On l'a enlevé au pouvoir. La communauté internationale dit que M. Bako c'est un dictateur. Il a perdu les élections de 2010. Il ne veut pas partir. S'il y a des morts, c'est lui qui les a tués. On l'a pris. On l'a envoyé à ces pays. Nous, on a fui. Parce que société civile, comme je ne supportais pas Ouattara, on dit tu n'es pas bon. Tu es pro-Bako. Ce n'est pas grave. On va balancer en exil. En exil, nous tous, tous les qui sont là-là, on prend car, on va à l'air. On va voir comment l'histoire de notre pays est jugée à l'extérieur. L'Europe d'Abo a été transférée à ces pays le 30 novembre 2011. Il est en prison. On veut faire procès. Les juges disent à la procureure, comment la procureure là-là, on ne peut pas faire procès. C'est que tu as envoyé il n'y a pas preuve dedans. Le monsieur là, il n'a rien fait. On dit bon, ce n'est pas grave, on te donne, il faut aller chercher preuve pour venir encore. En attendant, M. Bapo reste en prison. Deux ans, pas deux, il est resté en prison. Et puis, le 28 novembre 2016, je rappelle, non, 2018. C'est 2018 ou l'ouverture du procès? 2018. On est d'accord? Oui, ça fait moins un an. 2018, 2019, 2020. C'est juste? Le 28 novembre 2018, oui, bien sûr. Non, si ce n'est pas 16, c'est 18. Vous venez du procès. on va à ce pays, on est tous partis de la patte. Ils ont ouvert le procès. Tous les témoins sont passés. 82 témoins. Bon, de toute façon, les gens connaissent la date. On peut se tromper si la lise, c'est pas grave. On est en train de bloser, c'est pas grave. 82 témoins. Qui a choisi les témoins? Monsieur Wattar, Guillaume Soro, eux tous, ils ont trié. Ils ont trié. Il n'y a pas opposition en France d'Ivoire. Ils ont trié tous les témoins pour aller à ce pays pour condamner le sous-batton. Tous les témoins. Les généraux de l'armée qui soutenaient le sous-batton, ils sont passés à ce pays. On a fini deux ans, trois ans. Le juge italien, qu'une autre affuseuse, c'est un juge italien. C'est trop intéressant cette histoire. Je ne vais pas la raconter au monde entier. Mais je le fais déjà. Quand je voyais José Pérez, je la raconte aux gens. C'est un film. C'est un film surréaliste. Mais ce film, on va tourner. Et ce film-là, nous, on a été des bras, c'est pas un film de Ouattara qu'on divise. Non. Nous, on défend la batterie parce qu'on défend la justice et la vérité. J'ai dit partout sur les plateaux de télévision, si vous voulez la vérité, on arrête le rond-bacon, on arrête Ouattara, on arrête Guillaume-Soro, on est en train de voir à ce pays. Voilà la vérité. Mais vous prenez un seul et puis on laisse Ouattara et puis on laisse Guillaume-Soro et puis on laisse toutes les choses, les choses dégayent. Non. Ça, c'est pas la vérité. C'est un complot international. Ils ont fini de juger. Le juge italien, qui n'a pas suceur, il dit mais je ne comprends pas. On dit c'est un criminel, c'est un gunster, c'est un assassin, c'est un violeur. Mais tous les jours, les gens viennent à la CPI manifester, les cas, les cas, les cas, les cas, les africains, ivoinaires, togolaires, bélinois, camerounais, là, on n'en parle même pas. Il y a un problème. Donc, une autre afficheur, l'italien, il est parti, il est parti chercher sur Internet. Il a fait souiller, il a pris l'histoire de la Côte d'Ivoire, il a réclaté la colonisation de la France, il a cherché et il a compris le complot de Sarkozy contre la Côte d'Ivoire. Le 15 janvier 2019, qu'une autre afficheur a sorti le 28. Laurent Bapou a été agité. Béboubé a été agité. Ça, il faut saluer cela. Ils ont été agités. Mais attention, je vous dis que je parle de Ouattara. Quand M. Ouattara a vu le danger que Laurent Bapou ait été agité le 15 janvier 2019, le 18 janvier 2019, Laurent Bapou est condamné à 20 ans à l'Union. Le Tati Kossil a sauf qu'il n'y a pas à rien. Non, c'est ça, c'est un homme qui aime la paix. C'est pas possible. Nous, on a vécu la CPI. La vérité a vécu la CPI. Nous, tous, on a dit que la CPI, c'est une juridiction politique et que c'est à contre la politique qu'on a envoyé Laurent Bapou là-bas. Mais il y a un juge qui l'ont afficheur. parce qu'il y a des juges qui aiment la vérité, qui sont incorruptibles. Il est allé chercher. Et puis, Akraman disait sur Internet, il dit, même si on recommence le procès là, mille fois, je vais acquitter Laurent Bapou. Il n'a rien fait. propre. Akraman, vu que la CPI, on a quitté Laurent Bapou, il a jugé la figure. Véga! Ils l'ont condamné. Merci. Merci, Padre. Si, 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 si. Si, si. Oh non, viens-t'il. Merci. Merci, Padre. Non, non, merci, merci. Va à prier. Va à prier. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci beaucoup. Chers amis, je vous explique ça. Maintenant que Padre n'est pas là, on va continuer en français, c'est plus intéressant. Et comme Valérie est arrivée, tout à l'heure, on va signer le document, on l'aura fini. Mais quand vous êtes déplacés, je profite pour vous expliquer ça parce que ce sont des dangers que M. Wadra utilise pour jouer avec. Le monsieur est acquitté à la CPI, il le condamne à 20 ans. Trois jours après. Trois jours après. Mais comme ça ne suffisait pas. Il a dit que M. Bléboudé fait trop de conférences à la haie là-bas. Tu parles trop. Il dit pas. M. Bléboudé aussi parce que je le vois là, c'est un danger. Le 31 décembre 2019, 20 ans. André du Père, Tadou. M. Bléboudé me disait au téléphone, il dit mes grands frères, après tu vois là, tu vois là, il distribue les condamnations comme si ça ne se passe. Il distribue. Il a condamné à 20 ans. Il a ajouté un autre détail. Il dit 10 ans de privation des droits civiques. Ça veut dire que même si 20 ans à la scénarie là, on ne doit pas le voter pendant 10 ans. Donc, tu n'as pas à prendre le vote. Parce que c'est toi qui vote. Il n'y a pas de problème. Et t'as dit, voilà une manière par du tout qui est assis sur son trône et puis qui a droit de vivre, de mort, droit de décision. tu as fait énergie, mais encore tu n'es pas énergie. Bon, bon, on peut te voter. C'est comme ça que tu vois la trappe ici. Mais là où on voit qu'un grand frère, on prozalite que c'est une distribution. Il a laissé, M. Barou, il a laissé, M. Bébédé. Il dit, Soro Kyoum est trop dangereux aussi. Manda Darae. Je le dis, pour que vous puissiez comprendre quelle est sa philosophie. En réalité, il a peur de perdre le pouvoir. Donc, il a peur de perdre le pouvoir. Il utilise tous les moyens pour ne pas perdre le pouvoir. Mais M. Batarae, vous vous fatiguez parce qu'en 2020, en octobre, ton mandat est défié. Le 30 octobre, le mandat de Batarae, il est coupé. Et il est défié. Et ça, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas bloquer les Iboisiers parce que les Iboisiers, il est allé. M. Batarae, déjà, il est obligé qu'il est minoritaire jusqu'à terminer. Il est minoritaire jusqu'à écraser. Parce qu'hier, quand il pouvait parler, il avait avec lui M. Bébédé qui avait eu jeune parti politique du frère Boigny avec lui. Ensuite, il avait M. Gionsolo qui amène les jeunes du Nord qui ont combattu avec lui. Donc, c'était RADP Soudé. Et de tout cela, c'était comme nous. Nous qui aimons la Côte d'Ivoire forcement là. La Côte d'Ivoire souveraine. C'est comme ça qu'on s'appelle. Nous sommes les souverainistes. Mais aujourd'hui, M. Bébédé est parti avec le groupe PDC. M. Guillaume serait parti avec tous les jeunes du Nord qui ont combattu pour que Rochelle soit président. Il reste pas à RADP. Zéro. Il a perdu. Tout ce qu'il fait là, c'est parce qu'il sait qu'il a perdu l'élection. Je vous mets au défi, on me met à RADP au défi. Si tu dis que tu es un démocrate, si tu dis que tu es un majoritaire, change la commission et les courants et puis allons en 2020. Comment tu seras battu ? Tu vas voir. C'est ça, la démocratie. La démocratie, ce n'est pas la guerre. La démocratie, je suis fort, je suis fort, alors votez. C'est ça, la démocratie. C'est ce que le RADP a fait. Le RADP a dit qu'il vaut quoi même. Bon, il faut être candidat, moi je vais te battre et puis on va passer. Il t'a battu parce qu'il a triché au nord. Les amis, ici, la Côte d'Ivoire connaît le pays. Il a triché dans le nord. Les rébelles ont bourré les yeux. Allez se demander aux compatriotes du padre qui est là qui s'appelle Joseph Cossico. Il était le patron de tous les observateurs de l'Afrique pour l'élection de Côte d'Ivoire. Il a témoigné et faisait de couvert. Il a démonsté les chiffres. Les rébelles ont triché dans le nord. Ils ont rempli les yeux. Et c'est pour cela que j'ai répondu à M. Guillaume Soroyer très vite. Parce que M. Guillaume Soroyer a osé dit que l'élection de 2010, M. Watan l'a gagné. C'est faux. En démocratie, on connaît la démocratie. En démocratie, il y a des règles qui sont très claires. En démocratie, il faut gagner dans les urnes, un. Et puis en même temps, il faut accepter le résultat tel que proclamé par l'instance officielle qui est chargée de proclamer les résultats. C'est ça. Parce qu'il y a eu la démocratie. Quelqu'un peut que j'ai mis bourrer les urnes, tu n'es pas le vrai vainqueur. Puisque tu as bourré les urnes, ce n'est pas ça la démocratie. En démocratie, il faut gagner en fait la royale en respectant le processus jusqu'au bout. Or, 1. Dans le Nord, M. Guillaume Soroyer a bourré les urnes. 2. M. Guillaume Soroyer a refusé le vertu programmé par le Conseil constitutionnel. Voilà la vérité que je vais rappeler à Guillaume Soroyer. Chers amis, j'étais en train de vous donner le deuxième aspect de M. Guillaume Soroyer et je termine là-dessus pour dire qu'il a fini de faire tout ça. Aujourd'hui, nous partons à la CPI le 6 février pour assister à une audience légitime. Le président Laurent Bobois est acquitté. merci beaucoup et comme on va plus entendre ce son, je vous remercie. Et donc, M. Ouattara, on va à une audience. Le président Laurent Bobois a été acquitté depuis le 15 janvier 2019. On l'a envoyé à Bruxelles. Bruxelles a accepté de le recevoir mais ils ont écrit des clauses selon lesquelles le monsieur ne peut pas tousser. Il n'a pas le droit de parler. Il n'a pas le droit de faire une déclaration. Il n'a pas le droit de faire la politique. Il n'a pas le droit qu'on dit mais non, mais attends, est-ce que c'est un prisonnier ou bien c'est un acquitté ? Donc, les juges, les avocats de M. Guillaume Soroyer ont demandé à la CPI c'est d'à quel moment on est. Parce que nous, tout le monde connaît le droit quand on dit que quelqu'un est acquitté, ça veut dire qu'il a été blanchi automatiquement il doit julier de cette loi. Pourquoi l'Europe encore peut-être bloquée ? Allons-y, on va juger de cette loi. Mais ce matin s'est permis d'envoyer les avocats de Côte d'Ivoire à la CPI pour aller dire pourquoi l'Europe encore ne doit pas être libre ? Ah, vraiment ? Encore des lignes. Et c'est pour cela que je suis oublié d'aller un peu vite parce qu'à 20 heures je suis invité sur le plateau de l'Afrique Média en dehors de Paris. Parce qu'on ne peut pas comprendre que la justice s'est prononcée et le monsieur a été acquitté et l'État de Côte d'Ivoire qui n'a pas le droit de participer au procès en tant que type ni type civile ni rien du tout. Donc, M. O'Tan a dit à ses avocats d'aller plaider pourquoi Laurent Bagot n'a pas fait et on s'appelle l'argument non, si le président Laurent Bagot arrive en Côte d'Ivoire la guerre va éclater encore dans le pays. Donc, depuis qu'il est ici il n'y a pas la guerre mais il n'y a pas la guerre pourquoi l'opposition ne peut pas marcher pourquoi les évêques ne peuvent pas faire une marche pacifique il n'y a pas la guerre Laurent Bagot n'est pas là mais pourquoi tu ne permets pas aux évêques de faire une marche tu as peur de quoi ? voilà un peu les deux éléments que je voudrais évoquer ça y est change M. O'Tan je vous ai rappelé le premier élément le film un film bon et bon et dans la déclaration que nous avons faite on a dit quelque part un président ne devrait jamais dire ça un peu comme les journalistes qui ont écrit sur François Hollande ils ont écrit sur François Hollande qu'un président ne devrait jamais faire ça la deuxième chose c'est que à ces pays aussi des février qui arrivent là M. O'Tan envoie ses avocats on nous envoie le programme ils auront 20 minutes d'intervention etc. c'est une adhéation mais vous savez nous on s'est convié on a tapé 9 ans dans cette guerre juridique politique et on est senti victorieux parce que la libération du président Laurent Bagot c'est la victoire de tous les Africains qui se sont levés pour dire non à la dictative dont nous sommes sirènes et nous savons que là le 6 février le président Laurent Bagot et Béboudé seront libres d'aller dans leur pays ça il faut les applaudir pour cela maintenant que je dis cela je vais vous dire pourquoi il nous reste trois choses 1. je vous dis pourquoi ce qu'on a je crois qu'il l'a déjà dit en italien je vais rappeler cela 2. nous allons lire la déclaration avant de le signer on lit et puis on signe ok bon dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002 le président de la République de Côte d'Ivoire n'était pas au pays il était en mission hors du pays lorsque des jeunes ivoiriens qui étaient cachés au Bukina Faso du Côte d'Ivoire ont pris les ailes ils sont descendus en Côte d'Ivoire et ils ont attaqué quatre jeunes morts de Côte d'Ivoire et à l'Étia nous sommes dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002 où était le président Mbamou ? qui c'est ? au Vatican il était au Vatican donc il était ici en Italie il avait rendez-vous en visite officielle avec le pape Benoît XVI c'est Jacote ? non non Benoît XVI 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 Merci Padre Elyté pour expliquer les choses dans leur c'est Jean-Paul XVI Merci Merci Le président de la République Laurent Bacot avait un interview avec le pape ici en Italie donc au Vatican Vous savez un détail énorme ça nous intéresse ? Le président de la Côte d'Ivoire est un visite officielle au Vatican pourquoi ? Le Vatican c'est un état et c'est un état un état fort comme le vrai on parle au plan diplomatique c'est un état puissant donc le président de la Côte d'Ivoire était ici bon nous aussi qui sommes ivoiriens on sait qu'il y a d'autres raisons mais on n'en parle pas sur la carte publique il y a d'autres enfants pour une. M. Watala arrive au pouvoir on arrête le Pédal de Laurent Bacot le 11 avril 2011 M. Watala arrive au pouvoir dans les conditions tragiques dans le sang Et puis, un mois après, M. Wattel a demandé une audience au Vatican. Nous, on était ici, on était en bras. Parce que nous, on connaît l'histoire du pays. Nous autres, on venait d'aller frais, frais, comme ça, à la guerre dans les yeux. Mais comment le monsieur qui nous a fait souffrir rien au Vatican? Ah! Le pape, qu'est-ce que c'est grâce? Je ne vous dis pas ce qu'on a fait. Mais on est rentré où on pouvait rentrer. Chacun de nous allait passer des coups de fil. Si on était à Paris, on se serait passé le bout de nous tous. On allait se déverser la table ici. L'Italie, c'est différent. C'est compliqué. J'ai dit souvent, les gens travaillent trop. Je n'ai pas dit, il n'y a pas. C'est trop compliqué. Donc, chacun de nous allait. On a tous les autres. Et puis, on a fait ce qu'on peut. On a envoyé des informations au Vatican. On dit, voilà ce qui s'est passé. Donc, celui que vous recevez là. Padré, mon père, mon seigneur, mon père, mon père, mon père. Le 16 novembre 2012, M. Wattara a été reçu au Vatican. Au début, quand on a vu le programme de la visite, mais c'était quelque chose de solidaire. Il voulait vraiment, parce qu'il venait de sortir de la guerre. Donc, il voulait se réhabiliter. Il voulait montrer aux yeux du monde qu'il n'est pas comme on le croit, mais il est accepté dans le monde. Le peuple, le pape, l'a reçu. Donc, il a pris une visite officielle à 10h, de 10h à 12h. Et puis après, il a pris une S. Tout ça, c'était pour la réplique. Mais, ça a fait chier. Parce que la visite officielle là, elle n'a pas eu lieu par journée. C'est la nuit comme ça que le peuple a reçu. Parce qu'on a fait un travail de fond. Je voudrais que les Ivoiriens, de l'Italie, vous vous applaudissent. Applaudissements Ah oui ! Ah oui ! Parce que ça, on l'a fait. Là où il voulait être reçu à grand point officiellement au Vatican, c'est la nuit. Vous l'avez vu non ? J'ai fait même une photo là où sa femme était habillée en noir. En noir. Le noir, le deuil. Il n'a pas montré à la télévision. On n'a même pas montré ça à la télévision ici en Italie. C'est la nuit. Flurtivement que le peuple a reçu. Parce qu'on ne pouvait pas accepter ça. C'était une insulte. Déjà que l'église catholique était très gravement critiquée il y a quand tu vois. Je n'avais pas été trop active. D'abord fermé les yeux. D'ailleurs, puisque il y a un homme de Dieu qui est là et Dieu est témoin. Monseigneur Jean-Pierre Coutouin. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont sorti les vidéos. Pendant que M. Watarak et son équipe étaient à l'hôtel du Golfe. Et que les Ivoiriens mouraient aussi parce que les rébelles nous attaquaient. Dans l'Abidjan, Monseigneur Coutouin était à l'hôtel du Golfe. Ils priaient avec M. Watarak les dimanches. Les photos sont sur le net aujourd'hui. Donc, quand les Ivoiriens voient cela, ils étaient béfiants. L'église catholique, on la considérait même comme complice. Nous, on peut être ici, en Italie, et puis fermer les yeux, que le Vatican reçoit officiellement M. Watarak, qui nous a tous fait massacrer et qui nous a chassés pour venir à l'exil. Pour ne pas l'attraper. Et je fais partie de ceux qui sont allés au Vatican. J'ai écrit une lettre, ce qui se trouve dans mon livre, très clairement, où j'ai écrit au Saint-Pierre. Pour lui dire non, on ne peut pas attraper ça. Voilà ce qui s'est passé. Je vous raconte ces deux faits-là pour dire que si les présidents de la République, eux-mêmes, ils viennent voir le Vatican, ce n'est pas nous qui sommes des citoyens, qui sommes témoins des faits qui n'avaient pas saisi le pape. Donc, c'est notre pouvoir qui saisit le pape. Et on saisit le pape pourquoi? On nous dit, pape, il y a danger chez nous. Notre pays, il y a danger. Si les évêques, qui sont les représentants du pape même dans le pays, ils ont osé écrire et ils veulent même faire une marche. Pas. Il y a danger. Mais le point final, pourquoi on a dit c'est mieux de faire cette lettre pour la République? Il ne faut pas que l'Église se taise. Et qu'il y ait du drapige en Côte d'Ivoire. Et que demain, on revienne là pour compter les morts. On ne peut plus accéder que ça. La communauté internationale, les zones, j'ai les droits de l'homme. On est là, on ne dit rien. Comme ils sont contre les dictateurs. Vous vous taisez. Et puis après, vous venez dire, oui, la lutte on condamne. La lutte on condamne. Amnesty international condamne. On ne veut plus condamner. Il ne faut plus prévenir. C'est ce que nous voulons désormais. Donc, vous écrivez au pape, vous lui dites, pape, on prend le monde entier à TV, on t'a écrit, pour te dire d'intervenir. Et ce qu'on dit dans la lettre, vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Le pape peut appeler les dirigeants des grands pays pour leur dire, organisons une conférence internationale sur la Côte d'Ivoire, appelons l'opposition, appelons la société civile, appelons le pouvoir. Disons l'heure de se mettre d'accord. Ils n'ont pas signé un protocole d'accord pour que l'élection soit transparente. La corruption électorale n'est. Et puis, il y avait à l'élection. Celui qui a gagné, il est le président. Celui qui a perdu, il s'y taire. C'est tout. On va vous lire la lettre. Je la lis en français. Docteur. Docteur. Oui. Tu vas venir maintenant. D'accord, viens. Où est le drapeau ? Mettez le drapeau. Où est le drapeau ? Il faut le direct. On va mettre le drapeau. Non, le direct peut continuer. Pas grave. On fait tout ça en direct. Richard, le drapeau. Oui, Richard. Où sont les exemplaires que j'avais déjà découpés ? Allez, tout ça, on va laisser. OK. Valérie. Valérie, viens nous le jeûne. Viens à la place du représentant du... Malérie, faut dire un mot sur le drapeau du pays qui t'a bandagé ou pas ? Bon, d'accord. Rien en tant que... Non, c'est bien en tant que... Non, c'est bien en tant que... Vous êtes tous corinés comme drapeau ? Oui, tu vois. Oui, tu vois que ça vient. Ah, c'est bon. Oui, d'accord, mais... Alors là, mais non, je suis doucement. Oui, d'accord. C'est bon. 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 Non, tout la même chose que là-bas. Où est Valérie ? Non, Valérie, passe ici. Passe à la place du... Oui, j'y mette le... J'y mette le tout à ta place. Viens, 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 viens ici. Pourquoi tu fais ça non ? C'est bon. Qu'est-ce que c'est moi ? C'est bien ici. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est la prête ? Si d'un côté du Mar... Je suis très content. Je suis très content. Allez, on met de la peau-là. La peau de Guérin... Qu'est-la peau-là qu'il est ici ? Hein ? Une peau-là où... Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Oui ça va ? On ne va pas passer les visiteurs, mais quand même pas. Au moins, ça se ouf. Non, c'est montré un moment jusqu'à 170. Actuellement, on est à 141. Ah, c'est bon. Avec des saluts et des réponses, des commentaires. Ah ouais ? Oui. On les salue, on les salue, vous l'avez dit. On vous fait savoir que c'est le Vatican qui finance même les rébellions partout en Afrique. Ah, voilà. Nous, commentons-nous bien informés ? Pas de ne pas avoir entendu ça, pardon. Pas de ne pas avoir entendu ça. Pour pouvoir adresser, nous allons faire la déclaration. Oui, oui. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il vienne. J.B. Ça, c'est différent. Si, si, ça, oui, ça va. S'il vous plaît, vous l'avez dit, mettez votre contact sur... Oui, c'est juste, ça a dit juste quelques minutes. Mais cette partie-là, elle est importante parce qu'il y a des journalistes qui attendent ça. Alors, on va publier ça dans un journal télévisé, sur les médias. Où à J.B. Il est dans les toilettes, on lui donne deux secondes, c'est bon ? S'il n'est pas là, moi, je vais qu'adrer et puis, parce qu'il ne faudrait pas qu'il vienne s'asseoir. Il est dans les deux secondes, on lui donne deux secondes. Qui ça va ? J.B. Bonne année, j'aime bien, vous êtes au fait un pic. Vous voyez, heureusement que tu es avec, on est plus en plus. Il y a encore du nombre de téléphones. C'est vrai ? Qui ne veut se d'avoir à ta mère ? Vous avez raison. Est-ce que vous allez vous balader ? Oh là là là, il y a des péchers même, c'est vrai, désolé. Regarde, le SPI c'est toi ? Oui. C'est toi qui est dans ma maison. Mais viens, t'assois ici. Madame, désolé de vous le prendre. Voilà, c'est un nom politique. Les portables, je vais, les portables là, si je me suis pardonné, là, ou seulement la déclaration. On en met pas, donc un pédé. T'es attendu que je le suis, hein. Tout le monde est bon. On lui donne le la, on lui donne le la, ça tout à l'heure. Ah oui, mais ça, il a l'air, pour l'ajon lui, ça, au moins déjà, c'est pour moi, là. J'arrive, hein. Si t'es prête, vous pouvez signer. La boutique, on l'a déjà signé, là, ça y est, c'est pas. Non, pas de commencer, c'est pas grave. On va signer, on va s'en aller. C'est bon. C'est bon. Voilà, vous suivez la lettre, je vous demande, mais puis après, allez, allez. En français, en français. Puis, allez, allez, allez. Devant, non, non, c'est pas grave. Oui, c'est bon. Hein, pas mal. C'est en train d'écarter. Voilà. Donc, voilà. Mais quand tu fais des, par contre, tu zooms, non, puis quand tu bouffes, et puis après, combien tu fais ? Non, je ne fais pas. T'as fixé comme ça. Ok, fixe, c'est pas, c'est bon. Excusez-nous, hein, pour nos amis qui sont en ligne depuis Abidjan, on vous salue, on est en train de préparer quelque chose, et comme les journalistes du Vatican et certaines télévisions ont demandé l'élément que nous sommes en train de monter, c'est pour cela qu'on prend les dispositions, on a mis les drapeaux de la Côte d'Ivoire, et puis quand c'est prêt, on débarque. Si les technologies sont faites, voilà. Bon, ok. Bon, ok. Attendez. Les... J'ai un téléphone sur... Jusqu'à l'intérieur de la déclare, ça peut vous remettre votre... Mettez-vous silencieux, s'il vous plaît. Oui. Ok. Lettre ouverte à sa sainteté le pape François, le Vatican. Lettre ouverte à sa sainteté le pape François, le Vatican. Message d'un lettre intitulé « Agissons maintenant pour prévenir des risques de violation grave des droits de l'homme des droits de l'homme et d'une guerre civile autour du mois d'octobre 2020. » Je répète, message d'alerte, « Agissons maintenant pour prévenir des risques de violation grave des droits de l'homme et d'une guerre civile en Côte d'Ivoire en octobre 2020. » Vous allez comprendre que cette lettre est signée par les leaders de la plateforme des Ivoiriens d'Italie ainsi que certaines personnalités amies de la Côte d'Ivoire. Saint-Père, qu'il vous plaise de voler au secours de la Côte d'Ivoire. Saint-Père, du 21 novembre 2010 jusqu'au 11 avril 2011, la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens ont vécu l'une des crises post-électorales les plus graves et meurtrières au monde avec plus de 3 000 morts déclarées officiellement. L'entière responsabilité de cette crise a été imputée au président de la République en exercice au moment des événements sous prétexte qu'il avait perdu l'élection. Dès lors, son Excellence M. Laurent Bagot et les forces armées républicaines de Côte d'Ivoire furent militairement attaquées par les éléments de l'ex-rétunion ivoirienne à la somme de M. Alassane Draman Ouattara. Ainsi, avec l'intervention active de la communauté internationale, notamment de l'armée française, le pouvoir du président Laurent Bagot fut renversé, lui-même capturé le 11 avril 2011 et transféré à la Cour pénale internationale de l'AR afin d'y être jugé et condamné pour crime contre l'humanité et pour crime de guerre. Mais contre toute attente, après 8 ans de procédure judiciaire, le 15 janvier 2019, M. Laurent Bagot et Charles Béboudé, son ex-ministre de la GMS, sont totalement acquittés et libérés sous condition, ce qui est d'ailleurs une injustice grave. Ils ont été ainsi donc acquittés par le tribunal de première instance de la Cour pénale internationale que présidait le juge italien Kuno Tafusser. Pendant tout ce temps, depuis le 11 avril 2011 jusqu'à ce jour, l'ordre belligérant qui a gagné la guerre grâce au soutien des troupes françaises et onusiennes, M. Alassane Draman Ouattara, dirigera la Côte d'Ivoire de Maine-de-Mectre, sur fonds de règlements de comptes, de chasse aux sorcières, d'arrestations et d'appréhonnements arbitraires des militants et sympathisants du camp vaincu, c'est-à-dire le Front populaire ivoirien du président Laurent Bagot, plutôt que de s'engager véritablement dans un processus de réconciliation nationale. Et pourtant, malgré cette politique inhumaine, mise en place dès son accession au pouvoir dans la violence, il a plu à votre illustre prédécesseur, le pape Benoît XVI, d'aborder une audience au couple Ouattara en visite officielle au Vatican le 16 novembre 2012. Dieu merci. A l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le 7 août 2018, M. Alassane Ouattara accédera enfin aux critiques et les vodications de diverses sources dans le monde en amnissant 800 prisonniers politiques, dont l'ex-prémière dame Simone-Eivé-Bagou. Les militaires ayant défendu loyalement la République sous le prédé de M. Alassane Ouattara continuant jusqu'à aujourd'hui de demeurer en prison. C'est fait. On aurait pu dire que tout ceci relève du passé est que le peuple ivoirien qui aspire profondément à la réconciliation et à la paix devrait plutôt se préoccuper à écrire de nouvelles pages de l'histoire de ce grand et beau pays. Très malheureusement, la situation sociopolitique actuelle du pays a quelques mois seulement de l'élection présidentielle d'octobre 2020 à laquelle M. Alassane Ouattara ne peut plus prendre part normalement selon la Constitution. Cette élection-là suscite de rien d'inquiétude autant si ce n'est encore plus qu'en 2010. Il suffit de citer le cas de ce qui pose problème la commission électorale indépendante qui fait l'objet de conflits politiques lequel conflit a été même porté devant la Cour africaine des droits de l'homme et de l'homme. A cela s'ajoutent des cas d'utilisation ou d'instrumentalisation de la justice ivoirienne pour disqualifier de sérieux candidats adversaires au pouvoir Ouattara. Exemple 1. L'ex-président Laurent Ouattou, candidat naturel de son parti le FPI, a été condamné à 20 ans d'emprisonnement le jeudi 18 janvier 2019 alors qu'il venait juste d'être acquitté à la CPI trois jours auparavant. En plus, il fait l'objet actuellement de manœuvre pour l'empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire. 2. Deuxième exemple L'ex-ministre de la jeunesse Charles Dégoudé acquitté également à la CPI et candidat évident de son parti le cojet vient lui aussi d'être condamné le 31 décembre 2019 à 20 ans d'emprisonnement et dix ans de privation de cette loi civique et le même régime d'Abidjan l'empêche lui aussi de rentrer dans son pays. Troisième exemple L'ex-premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire Guillaume Soro Kibafuru candidat déjà déclaré publiquement à l'élection présidentielle d'octobre 2020 est actuellement visé par un mandat d'arrêt international émis le 23 décembre 2019 et il est empêché également de retourner à Abidjan par ailleurs le régime Ouattara s'apprêterait même à le juger et à le condamner lui aussi par continence Dernier exemple Quatrième exemple L'ex-président Henri Conan Bédier candidat potentiel de son parti de PDCI RDA est en ce moment dans le viseur de M. Alassane Ouattara qui dit vouloir modifier la constitution d'ici mars 2020 ses partisans les partisans de M. Ouattara non du moins les partisans de M. Bédier gardent leur souffle pour toutes ces raisons qui enveniment la crise préélectorale et cristallisent les tensions politiques en Côte d'Ivoire nous Ivoiriens résidents en Vitaille nous avons jugé nécessaire de saisir par la présente lettre adressée à sa servieté le pape François Ier François afin de prévenir le monde entier sur une autre tragédie en préparation en Côte d'Ivoire à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2020 car pour nous il serait cynique et inhumain de la part de la communauté mondiale de fermer les yeux aujourd'hui sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire et de venir demain agir comme des médecins après la mort c'est peur qu'il vous plaise donc de voyer au secours de la Côte d'Ivoire pendant qu'il est en Côte d'Ivoire en effet malgré les fausses assurances du chef de l'État ivoirien et de son gouvernement qui crie toujours il ne se passera rien à l'élection de 2020 malgré cela les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire ces illustres ambassadeurs du Vatican ont plutôt pris la pleine mesure de la gravité de la situation sociopolitique ainsi réunis à l'occasion de la 114ème assemblée de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire CE-CCI qui s'est élu du 13 au 19 à janvier 2020 au centre nord de la Côte d'Ivoire dans l'église Notre-Dame du Roser de Lataha à Corobo ils ont délivré aux acteurs politiques et au monde entier avec impartialité courage et audace un important message pour des élections transparentes justes et couvertes en vue de la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire Ces achevés et évêques de Côte d'Ivoire ont insisté dans leur message sur les quatre conditions que les acteurs politiques surtout les gouvernants du pays doivent conserver en vue d'une élection présidentielle apaisée On peut citer les évêques La première condition qu'il faut conserver dans la préparation de ces élections doit être la réconciliation Cette réconciliation suppose voire exige le retour de tous les exilés avec des garanties de sécurité et de réintégration la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion sans exception et le dégèrent des avoirs La deuxième condition est celle de la concertation et du consensus pour prendre en compte les exigences et les aspirations légitimes de tous les acteurs sociopolitiques et les avis éclairés de la communauté internationale La troisième condition disent les évêques doit être l'exploration de la consolidation de l'état de droit qui implique le respect de la constitution afin que personne ne nourrisse l'intention ou la volonté de manipuler les personnes les textes ni les institutions qui seront impliquées dans le processus électoral Par ailleurs le pouvoir exécutif devra agir de sorte à garantir aux personnes et aux institutions notamment la commission électorale indépendante une totale indépendance Et enfin selon les évêques la quatrième condition qui est une conséquence logique de l'indépendance de la CIEI est celle d'une élection présidentielle ouverte qui garantisse l'égalité des chances de tous de tous les candidats désirés de compétir La lutte contre l'exclusion trouverait d'ici tout son sens Au-delà de cette importante déclaration des évêques le 17 janvier 2020 l'archevêque d'Abidjan Mgr Jean-Pierre Coutouin a adressé une correspondance au curé des paroisses de l'archiviocesse d'Abidjan autorisant l'organisation d'une grande marche pour sensibiliser à la paix et je le cite pour sensibiliser à la paix et pour prier pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire Finalement c'est une grande prière qui sera retenue et organisée au sein de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau le 15 février 2020 pour éviter toute récupération politique et des infiltrations de personnes mal intentionnées qui se signalaient déjà sur les réseaux sociaux C'est fait et nous avons fini devant une telle situation alarmante présentant tous les ingrédients d'une autre grave crise postélectorale en gestation en Côte d'Ivoire qui a dû susciter de la part des archevêques et des évêques cet appel à la responsabilité des acteurs politiques que faire que faire pour éviter le vide à la Côte d'Ivoire Saint-Père que pourrait faire l'Église catholique de plus que ce beau message et cette grande cérémonie de prière en vue d'éviter une autre tragédie à ces pauvres populations ivoiriennes ces créatures de Dieu qui ne demandent qu'à vivre heureuse dans leur pays que peut faire sa sainteté le pape François dont les prises de position et les paroles empruntes de vérité de justice et de miséricorde divine édifient et rassurent toute l'humanité depuis sa brillante élection au Vatican que peut donc faire le pape pour épargner à la Côte d'Ivoire le pays pour notre part sous l'impulsion du Vatican la communauté mondiale devrait dès maintenant se mobiliser elle pourrait organiser sous l'arbitrage du pape une grande table ronde internationale sur la situation préélectorale prévalant en Côte d'Ivoire afin de réunir tous les acteurs ivoiriens les politiques la société civile et le pouvoir de sauter à apaiser le climat sociopolitique le pape devrait donc s'impliquer activement afin d'aider les Ivoiriens à organiser une élection présidentielle juste transparente et ouverte ainsi le transport aura sauvé des vies humaines et préservé les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire du pays c'est père nous vous implorons nous comptons donc sur vous les populations de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique comptent sur vous puisse Dieu veillez sur votre santé au quotidien tout au long de cette année 2020 et son fils Jésus-Christ vous inspirez toujours fête à Brescia en Italie le 1er février 2020 sont auteurs de ce message d'alerte les responsables des plateformes des leaders Ivoiriens d'Italie qui redoublent les organisations de la société civile des partis politiques mais également nous sommes accompagnés dans ce projet par des amis de la Côte d'Ivoire vivant en Italie ainsi vont signer sous vos yeux les personnalités appartenant aux structures suivantes la FIDO Fondation Ivoirienne pour les droits et la vie politique Côte d'Ivoire libre expression les filles de Marie Corée les patriotes de Brescia et du groupe Zacceda le groupe 6-8 collectif des victimes d'Italie le projet de M. Charles Bledudé l'UNG du président Stéphane Kipré le FPI du président Laurent Guaco mais également le PDC RBI du président Alicone Bétier une grande réporteure indépendante italienne de l'on connaît très bien dans le milieu Nicoletta Fagiolo mais également un ex-ambassadeur d'Italie et président du centre des relations avec l'Afrique qui se nomme Paolo Sanella voilà mesdames et messieurs les principaux les principaux signateurs de ce courrier mais nous avons toute une liste de personnalités qui ont accepté de signer le document et cette liste sera adjointe à ce document ce que nous entrevoyons c'est que dès le lundi le courrier va partir au Vatican parler de le commander ensuite il y a le directeur du protocole du pape qui recevra une copie les 200 journalistes du Vatican nous ont adressé leur contact leur mail ils recevront donc cette vidéo également le courrier en manuscrit le courrier que nous avons écrit voilà un peu au nom de tous mes camarades qui sont ici mes compatriotes avec qui nous luttons dans ce combat depuis une dizaine d'années c'est une action que nous avons voulu entreprendre pour sauver notre pays parce que la Côte d'Ivoire est en danger il ne s'agit pas d'un thème sur Ouattara qui se promène partout pour dire la Côte d'Ivoire va bien tout est bon tout est tranquille alors qu'en réalité il y a deux parties qui se regardent en chère faillance et nous avons peur que le pays n'arrive à ce pays qui a déjà connu plus grave en 2010 mesdames et messieurs chers amis journalistes chers invités voilà ce que au nom de tous ici présents nous avions à dire à la communauté internationale à la communauté mondiale à travers sa sainte d'été le pape François je vous remercie voilà donc nous allons procéder à la signature des trois exemplaires officiels chaque leader représentant le même pays est là Marie-Corée est là Côte d'Ivoire l'expression est là Zatcheda est là avant-temps les patrons de Brescia et puis UNG de Stéphane Poupé la fille d'autre mon organisation est là et moi-même en tant que coordonnateur de cette action je vais signer sur le coordonnateur de la plateforme c'est lui le projet le projet n'a pas pu se faire représenter donc et puis il y a aussi plusieurs autres organisations notamment celle de la dame qui vient de partir Patricia Mayoko qui est Coday Coday qui a l'exemplaire officiel je tiens signif que vous passez l'exemplaire de cinématisme 6-8 voilà voilà donc c'est c'est ça donc ça c'est bon quoi du web de la description de la description pour la description à la description anglais d'accord pour la signature il y a des personnes dans le que qui a déjà attiré qui a les inquiétants ici c'est pas grave c'est bon 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 d'accord donc en tout cas merci beaucoup je pense que on remercie nos amis de on bat déjà on les salue et puis on va on va les dire à bientôt merci beaucoup merci d'avoir été là merci